Pour rester un peu sur l'idée de parler d'un auteur, on va dire, enfin, j'ai lu un article, en fait, hier, aujourd'hui, qui est un peu la synthèse d'un livre que j'avais lu il y a, je sais pas, 2-3 ans, peut-être, et qui parle aussi d'un autre livre que j'ai lu il y a aussi 2-3 ans. Bref, tout ça pour dire que je connais un petit peu le sujet, mais ça remonte. Heureusement, j'ai lu l'article. Donc, pourquoi pas parler de Sylvain Horou et de la question de l'origine des langues ? Oui, pourquoi pas. Je compte sur toi pour me poser des questions passionnantes, quoi. Alors, je vais tout de suite aller sur Google Images pour poser des questions sur le physique, au moins. Sur le physique ? Ouais, sur le physique de Julien Machin. Ah, Sylvain Horou. Je sais pas comment ça s'est... A-U-R-O-U-X. Alors, lui, Sylvain Horou, il s'intéresse à l'origine des langues, enfin, pas seulement à ça, mais il a écrit pas mal de choses dessus. Donc, évidemment, je sais pas si tu connais certains récits. Il y a des récits de pharaons et de rois qui auraient fait élever des enfants sans accès au langage. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Non, c'est vrai que j'ai pas entendu ça, alors qu'il me semble qu'effectivement, c'est un sujet qu'on avait déjà rapidement apporté dans ma jeunesse, où je me demandais énormément ce que ça ferait si on coupait un enfant d'absolument tout contact humain, et de si on... genre, si à ses 10-13 ans, il avait le premier contact, qu'est-ce qui... quel genre de personnalité il aurait ? Est-ce que tu avais 10-13 ans quand tu te posais ces questions-là ? Non, c'était au lycée. Ah, d'accord. J'étais à tarde. Non, ben ouais, effectivement, mais il y a des récits comme ça, donc de plusieurs personnes qui auraient fait des pharaons, par exemple, et puis ensuite des rois, qui auraient fait élever des enfants, justement, sans langage. Donc, par exemple, par des serviteurs qui n'avaient pas le droit de parler avec les enfants. D'accord. Et, ben, les conclusions, il y en a certains qui ont rapporté que les enfants ont parlé phrygien, que les enfants ont parlé hébreu, etc. En fait, on sait aujourd'hui que si on élève un enfant sans lui parler, sans jamais l'exposer au langage, ben, tout simplement, il ne développe pas de langage. Il devient muet. C'est aussi simple que ça. D'accord. Ça s'est dit, les pharaons et tout, ils faisaient ça pour rigoler ? Pour s'amuser. Ou alors pour... Ils avaient le sens de l'humour à l'époque. Voilà, je veux dire, c'était pour la recherche ou alors non, c'était pour des questions religieuses ou de... Ben, disons qu'on va dire que c'était pour la recherche de questions religieuses. D'accord. Alors, ça dépend un peu, je ne suis pas allé dans le détail. Les pharaons, je ne sais pas exactement pourquoi ils faisaient ça. Ils ont des idées bizarres, des fois. Mais bon, ce n'est pas moins bizarre, quand même, les idées de ces rois-là qui voulaient découvrir la langue adamique, en fait. Donc la langue adamique, c'est simplement... Ça vient de Adam, c'est l'adjectif de Adam. Parce qu'Adam a nommé les animaux, etc. Et qu'il y avait cette langue unique avant l'épisode de la tour de Babel. Et voilà, en tout cas, il y aurait eu cette langue initiale avant l'épisode de la tour de Babel. Et il y a certains rois qui étaient intéressés par toutes ces questions-là et qui voulaient déterminer la langue initiale. C'est pour ça, notamment, peut-être, que certains ont rapporté que l'hébreu était la langue que les enfants parlaient. C'est très, très douteux, parce que, voilà, on sait aujourd'hui que si l'enfant n'est pas exposé au langage, il ne parlera pas de langue. Et comment on le sait ? On le sait, tout simplement. Enfin, tout simplement, ce n'est pas si simple que ça. Mais on a des cas d'enfants sauvages, en fait. Ah oui, notamment la fillette qui avait un père un petit peu fou. Alors il y a ça aussi, oui. Il y a plusieurs cas. Il y a des enfants qui ont été abandonnés dans des forêts, par exemple, ou en tout cas, qui ont été abandonnés à eux-mêmes dans la nature. Et effectivement, il y a aussi des enfants qui ont été enfermés, donc qui avaient très peu d'accès au langage, qui avaient un petit peu d'accès, mais qui n'avaient pas d'interaction sociale, en tout cas. Il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de dialogue. Mais cette fillette en particulier, à laquelle je pense, elle a beaucoup aidé dans la recherche, justement, sur les langages, et l'acquisition du langage et l'apprentissage et tout. Je me demande si on n'en avait pas parlé avec toi. Ouais, ouais, on avait dû en parler un petit peu. Après, le problème, c'est que moi, je ne connais pas très bien ces cas-là. Je sais qu'ils existent. Et je sais surtout que c'est très différent, que chaque cas est très différent. Parce que, évidemment, ce n'est pas des cas contrôlés par l'expérience. Toujours est-il que, voilà, on va dire le problème de ce genre d'expérience naturelle, c'est qu'il y a plein de choses qui vont avec. Cette fille-là, en l'occurrence, qui a été enfermée, il me semble, dans un placard, ou c'est une histoire comme ça, il ne lui manque pas seulement, et d'ailleurs, la plupart des enfants sauvages, il ne leur manque pas seulement le langage, il leur manque aussi toutes les interactions sociales qui vont avec. Donc, c'est difficile de cibler uniquement le langage, mais il se trouve qu'ils ont des grosses difficultés à acquérir le langage par la suite. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on sait qu'il y a un problème. On estime qu'il y a une période critique pour apprendre une langue, pour acquérir une langue maternelle, qui serait, bon, ça dépend des auteurs, mais autour de 6-7 ans, parfois on met jusqu'à 12 ans, quelque chose comme ça. Mais toujours est-il qu'après un certain âge, on serait quasiment incapable d'apprendre une langue. d'une façon un peu similaire, en fait, c'est quelque chose qui revient un peu dans la littérature de vulgarisation. Il y a eu des expériences avec des chats, par exemple, auxquels on bande les yeux, des chatons qui viennent de naître, on leur bande les yeux pendant des durées variables. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que si on leur bande les yeux jusqu'à deux semaines, c'est-à-dire que pendant deux semaines après leur naissance, ils ne sont pas exposés à la lumière, il me semble qu'ils ne développent jamais la vue, en fait. Mais si on leur enlève le bandeau avant deux semaines, ils peuvent développer la vue, justement, le sens de la vue. D'accord. Donc il se trouve que c'est une réalité, il existe des périodes critiques pour développer certaines facultés cognitives, certaines capacités, tout simplement. Et chez les humains, il semblerait qu'il y ait aussi une période critique pour le développement du langage. Et notamment, on voit aussi ça par ailleurs avec les langues maternelles et les langues secondes. C'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, un enfant qui est exposé à plusieurs langues va mobiliser les mêmes zones du cerveau pour apprendre toutes ces langues-là, en fait. Aussi bien la langue maternelle qu'une autre langue qui n'est pas exactement maternelle, mais qui, si elle est apprise avant l'âge de 6 ans, par exemple, va mobiliser les mêmes zones du cerveau. Après un certain âge, lorsqu'on apprend une langue étrangère, on va utiliser une autre zone du cerveau, une zone différente que celle qu'on mobilise pour notre langue maternelle. Donc il semblerait vraiment qu'on soit, en tout cas que notre cerveau soit organisé de façon à accueillir une langue dès le départ et qu'il y ait une période limite, en fait, pour ça. Toujours est-il qu'on n'a pas trouvé la langue adamique, malgré les dires de ces pharaons, de ces rois. Ça veut dire qu'on n'a pas encore parlé à Dieu ? Ça, c'est une autre question. Ah, pardon. Par exemple, tu es en train de parler actuellement. Ah, il y a donné. Salut les petits nazis. Donc, la question qu'il y a derrière toutes ces questions, justement, toutes ces expériences, on va dire, qui sont rapportées, qui sous-tend tout ça, c'est qu'il y aurait une langue originelle, une seule et même langue. Donc on peut se demander de quelles langues les langues qu'on parle aujourd'hui descendent, mais on pourrait aussi se demander s'il y a une ou plusieurs langues initiales et qu'est-ce que c'est que la langue initiale, comment la langue a émergé, comment le langage, en fait, a émergé. Hop, et juste parenthèse, du coup, la fille, l'affaire à laquelle je pensais, c'était la fille qui s'appelait Jenny. G-E-N-I-E. Et donc, une fillette qui avait été enfermée de l'âge de ses 20 mois jusqu'à ses 13 ans. Voilà, et c'était à quelle époque, ça ? G-E-N-I-E. C'était en... Elle a été découverte en 1970. G-E-N-I-E. G-E-N-I-E. Donc c'est un cas récent, relativement récent, je veux dire, parce qu'on a plusieurs cas au 19e, notamment. G-E-N-I-E. G-E-N-I-E. G-E-N-I-E-N-I-E. G-E-N-I-E. 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 G-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N-I-E-N sur sur l'origine des langues mais surtout ce qui est le point de départ de l'article de sylvain horoux dont je parle donc j'étais pour que je pourrais peut-être donner le nom de l'article d'ailleurs qui est en français donc ça c'est un intérêt parce qu'il est français l'article s'appelle les embarras de l'origine des langues et c'est publié dans la revue électronique marge linguistique dans le numéro 11 en 2006 et c'est accessible sur sur internet j'ai pas vérifié si c'était en libre accès ou non mais en tout cas je l'ai trouvé librement accessible tu vois sans chercher à contourner quoi que ce soit donc voilà je pense que les gens peuvent c'est assez intéressant par contre ça c'est c'est parfois assez costaud et d'un vocabulaire assez hermétique on va dire il aime bien utiliser des mots bon par exemple épigénétisme mais maintenant c'est un peu c'est un peu rentré que même si personne sait ce que ça veut dire c'est un peu quelque chose un peu partout mais il va parler de monogénétisme aussi comme si on était censé savoir ce que ça veut dire alors on peut reconstruire par opposition à épigénétisme mais tu vois il utilise pas mal de mots un peu un peu compliqué comme ça c'est un linguiste ouais c'est un linguiste je sais pas sa formation exacte en fait quand je me suis pas beaucoup renseigné sur sylvain roux mais en tout cas aussi bien cet article là que le livre la question de l'origine des langues il me semble aux éditions que sais-je je crois c'est bon c'est presque la même chose mais moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant et j'aime bien sa position en fait à sylvain roux je ne sais pas ce que tu vas nous la décrire il est très critique ouais c'est quelqu'un de très critique mais dans son dans son article là et puis même dans le livre justement que j'ai lu il son point de départ c'est un interdit qui a été posé par la société linguistique de paris donc c'est une société qui a été fondée en 1864 pour pour étudier la linguistique tout simplement pour étudier l'évolution des langues etc et en 66 cette société donc deux ans après sa fondation va se doter d'une charte ou elle dans laquelle elle va écrire dans l'article 2 qu'elle refuse toute communication ayant trait à l'origine des langues ou du langage ainsi qu'elle a ainsi qu'à la tentative de créer une langue universelle donc c'est quand même quand même assez remarquable je suppose qu'ils n'étaient pas complètement pour l'espéranto en tout cas ils n'auraient pas accepté l'article 2 avait pour conséquence de ne pas accepter des choses comme ça mais ce qui est surtout important dans dans la discussion qu'on que s'il va en haut en fait c'est là l'interdit qui pèse sur les l'origine des langues et donc il va essayer de comprendre les motivations cet interdit et pour ça il va rappeler qu'il ya eu d'autres interdits dans l'histoire de la science fin des sciences et il ya eu il ya en fait des interdits qui sont positifs quelque part c'est aujourd'hui la plupart des sociétés sérieuses des revues sérieuses de scientifiques refuse de publier des communications à propos de d'une solution à la au problème de la quadrature du cercle ou du mouvement perpétuel parce que c'est totalement incompatible avec nos modèles théoriques des modèles théoriques comprendre pour pour vrai et en ça on voit ça un peu comme une avancée situé une avancée scientifique de dire ok on a établi autant qu'on peut établir des choses d'une méthode scientifique parce que le doute est toujours permis en soi mais on estime avoir établi que il était impossible de trouver un problème enfin à trouver une solution au problème de la quadrature du cercle on peut pas décrire un cercle en termes de carré sinon on veut parler comme ça mais on peut pas non plus trouver de système de mouvement perpétuel parce qu'il ya la seconde loi je crois de la thermodynamique donc ça c'est une il ya des interdits qui peuvent être vus comme comme un progrès évidemment il aussi d'autres interdits qui sont pas forcément un progrès par exemple il ya le refus du modèle éluocentrique et la condamnation de copernic quand quand il écrit la terre qui tourne autour du soleil oui je pense qu'il ya des exemples plus récents aussi alors justement on peut se poser des questions sur le statut de certains interdits par exemple les interdits qui composent sur la recherche sur les ogn ou des interdits ou en tout cas les menaces qui pèsent sur les études de genre et j'ai donc les études de genre qui dit qui cherche à établir comment le comportement d'un individu peut être déterminé par la perception sociale de son sexe les interdits bah c'est justement comme je dis c'est les ogn il ya des recherches sur les ogn pas forcément en france peut-être aussi en france il ya des recherches sur les études de genre mais il ya des gens qui veulent interdire intégralement les études sur les ogn il ya des gens qui veulent interdire intégralement les études de genre je sais pas si c'est les études concernant les ogn en tout cas je sais pas si c'est vraiment l'étude des ogn qui veulent interdire où la prolifération des ogn ok non on est d'accord qu'il ya des subtilités mais justement ce que je suis en train de dire c'est la raison pour laquelle je parle de ça c'est parce que ça montre à quel point la science ou en tout cas les questions qui sont posées en science sont tributaires d'une situation sociale d'une situation dans laquelle se trouve la société au moment où les choses se passent et étant donné toutes les comment dire toutes les implications des ogn le statut des ogn il ya des gens il ya un certain une certaine force qui tend à essayer de d'empêcher on va dire c'est peut-être un peu fort mais de ouais d'empêcher des études sur les ogn en tout cas c'est mal vu tu vois il ya la même chose sur les études de genre et j'ai fait exprès de prendre ces exemples qui sont un peu différents parce qu'on peut trouver des gens qui sont contre les études sur les ogn mais qui sont pour les études de genre et inversement mais tout comme il y avait eu beaucoup de en tout comme il y avait beaucoup d'interdits particulièrement au niveau de la médecine du fait du fait de considérations religieuses ou ou sociétales etc dans le dire à peu près au 18e ou 18e siècle ou des trucs comme ça et en tout cas qu'à partir d'une certaine période justement fin 18e sans doute ça s'est pas mal débloqué il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites mais mais encore une fois il y avait quand même des il y avait quand même quelques interdits et quelques tabous ouais après je sais pas quoi tu penses précisément mais si on si on pense par exemple à la zut pas au dépeçage mais c'est peut-être un peu fort à la dissection voilà la dissection on pourrait parler d'interdits de méthode si tu veux c'est à dire que ça brise un certain tabou mais pour autant l'étude en soi de du fonctionnement physiologique et c'était pas nécessairement interdit je sais pas vraiment mais tu vois ce que je veux dire il ya la différence entre la question de la méthode et la question du sujet en lui même j'ai trouvé ça intéressant parce que comment dire personnellement je suis pas pour l'utilisation d'ogm la prolifération d'ogm et ça fait que je suis plutôt réservé vis-à-vis des études sur les ogm en revanche suis pas du tout réservé sur les études de genre donc j'ai trouvé ça intéressant de voir que finalement d'un point de vue descriptif si on veut les menaces ou en tout cas là des tentatives de d'avorter des études sur les ogm peuvent être comparées aux menaces qui pèsent sur les études de genre alors que ça vient pas des mêmes groupes non mais après le truc c'est que je dirais que là où ça se là où là où ça se compare un peu difficilement c'est que les études de genre sont peut-être rejetées par des personnes qui ont ils ont en tête la morale et la pudeur ce genre de choses alors que les études sur les ogm en soit c'est pas les études sur les ogm franchement il n'y a pas tant de problème que ça c'est plus le c'est plus le souci c'est plus une utilisation qui en est fait par la suite l'utilisation mercantile qui en est fait je serais vraiment je serais vraiment pas d'accord avec toi je pense parce que c'est alors pour le coup c'est vrai que j'ai aucune source mais faudra vérifier ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ya des gens qui demandent l'arrêt des études sur les ogm ouais bien sûr mais je veux dire je veux dire c'est une des preuves une des choses qui font qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent arrêter ces études c'est quand même bah en tout cas en france c'est que c'est clairement une question bon petit 1 de santé publique et petit 2 tout simplement de morale et tout parce qu'en fait qui est fait l'utilisation qui est faite des ogm plutôt que d'en faire quelque chose de bien c'est il ya beaucoup de sociétés de de multinationale qui en font quelque chose d'un peu dégueulasse et qui exploite les ok donc tu es en train de dire que la raison tu es en train de qualifier les raisons que les gens peuvent avancer pour interdire ou brider les études sur les ogm et tu es en train de dire que c'est des questions de morale d'un côté et je sais plus ce que tu as utilisé comme autre terme de santé publique et c'est exactement les mêmes qualificatifs qu'on va apporter aux raisons qui veulent interdire les études de genre parce que c'est un problème moral et parce que c'est un problème sur la santé psychologique des gens c'est vraiment les mêmes types en tout cas les mêmes qualificatifs qu'on va apporter aux arguments des gens qui sont contre les études de genre que ceux qui sont contre les études sur les ogm en fait mais après après peut-être qu'il ya des gens qui ont raison et d'autres comptent or je te dis pas ça le statut des le statut est vraiment similaire à mon avis ouais mais sauf que ceci dit elle pour le coup avec les études de toxic avec les études de avec les études de genre il veut pas y avoir trop quelque chose qui en ressort qui peut être utilisé à mauvaise estion enfin parle avec les détracteurs et je crois que c'est ce que je faisais t'en est pas bon toujours est il que voilà je pense qu'on a bien réussi à relever là à quel point le la recherche scientifique et tributaire de du contexte mais encore une fois jeune dehors parce que personnellement je ne suis pas pour les ogm et pour autant je suis pour la recherche sur les ogm moi personnellement c'est vraiment c'est vraiment juste juste l'utilisation qui en est faite actuellement et le fait que ça soit que ce soit utilisé plus par les multinationales qui en ont rien à foutre de quoi que ce soit à part du fric alors que la recherche sur les ogm en elle-même ça ça je suis à peu près convaincu que ça peut donner quelque chose de bien d'accord